Le fleuve Brisbane se retire peu à peu des rues de la troisième ville d'Australie. Révélant l'ampleur des dégâts, il laisse derrière lui une boue collante et nauséabonde. L'heure est désormais au grand nettoyage et la solidarité s'organise. Quelques 6000 personnes se sont portées volontaires pour venir en aide aux sinistrés. Heureusement, je ne suis pas dans la même situation. Je veux faire tout mon possible pour aider ces gens qui ont souffert. En 1974, il était arrivé la même chose, la boue avait tout recouvert. Beaucoup d'ici n'ont pas d'assurance pour leur maison. Les compagnies n'ont pas voulu les assurer contre les inondations. Donc, ils ont tout perdu. Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 3 milliards d'euros. Quant au bilan humain, au total, il est d'une trentaine de morts et plus de 50 disparus. Ces inondations qui ont touché l'état du Queensland sont les pires qu'est connue l'Australie depuis 40 ans. Le niveau de l'eau a diminué de quelques mètres et certains évacués ont pu rentrer chez eux. Ils ont trouvé une grande solidarité. Volontaires, voisins, tous ensemble ont relevé leur manche pour libérer routes et maisons de l'emprise de la boue. Pour libérer les habitations de cette morsa de fangue. Rita Delprete, Brisbane, Perero News.